Chers adhérents, chers amis, l'année que nous venons de passer restera à jamais gravée dans notre mémoire d'entrepreneurs. Pour nombre d'entre nous, l'année écoulée aura été marquée d'abord par la sidération, ensuite par l'incertitude des mesures sanitaires à mettre en place pour protéger nos salariés. Et venu le temps de l'adaptation et de la résilience dont chacun d'entre vous a su faire preuve, vous pouvez en être fiers. A chacune de ces étapes, la fédération du BTP a répondu présent, là pour distribuer des masques ou du gel hydroalcoolique, ici pour trouver des solutions de restauration chaude pour nos collaborateurs. C'est le rôle de la fédération, elle a su le remplir avec détermination et bienveillance. Avec le conseil d'administration, nous allons continuer à travailler sans relâche pour que cette nouvelle année soit porteuse d'espoir et de confiance. D'abord, auprès des collectivités locales et territoriales, en les invitant à mobiliser les fonds inscrits au plan de relance. Ensuite, avec les services de l'État, pour qu'ils nous accompagnent efficacement dans le recrutement des femmes et des hommes qui nous font cruellement défaut aujourd'hui. Enfin, nous aurons à faire valoir nos idées à l'occasion des élections aux chambres des métiers et de commerce qui se dérouleront en fin d'année. Vous pourrez compter sur moi, comme sur l'ensemble des administrateurs, pour défendre les seuls intérêts qui ont un sens pour une organisation comme la nôtre. Un vieux proverbe de chez nous rappelle que celui qui ne regarde pas devant lui risque de glisser en arrière. Alors, avec courage et détermination, construisons ensemble notre chemin. Au nom du Conseil d'administration de la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées-Atlantiques, je vous adresse tous mes voeux de bonne santé et de prospérité pour vos familles, vos collaborateurs et vos entreprises. Je vous souhaite une très belle année 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !